Yasmine, tu lis les différentes parties de la chenille, s'il te plaît ? Commence par ce mot. Vas-y, tu lis syllabes par syllabes. Tête, très bien, tête. Alors après, est-ce que tu peux lire ce mot, s'il te plaît ? Oui, c'est à H muet. On ne le lit pas, c'est un H muet. Donc T-O. 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 Oui. L-R-A. T-O-R-A. Oui, T-O-R-A. T-O-R-A-X. Très bien, T-O-R-A-X. Ensuite, donc ça c'est le T-O-R-A-X. Après, une autre partie de la chenille. A-B. 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 T-O. T-O. T-O, ça se lit DO. Très bien. A-B-DO. A-B-DO. Très, très bien. Après. Tu peux lire ce mot. Alors après, tu as O-I. O-I, ça fait quel son ? O-I, ça fait quel son ? Les enfants. O-O. O-O. Ça fait le son O-O. Donc P et O-O, c'est ? O-O. Très bien. O-O. 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 Et ça, ce S, c'est le S du pluriel. Voilà. Ensuite, tu as V et après tu as E-N. E-N, ça fait quel son, Yasmine ? E-N. O-O. O-O. Très, très bien. V et O, c'est ? Vente. 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 Après, tu as O-U. O-U, ça fait quel son ? Vente. O-U, les enfants, ça fait quel son ? O-U. Donc, vente ou ? Vente ou ? Vente ou ? Vente ou ? O-U. C. Ici, la lettre S, c'est fait le son Z. Pas C. Vente ou Z. Très bien. Toujours avec le S du pluriel. Et ça, c'est ? Pâte. Ça, c'est un mot facile à lire. Donc, c'est ? Les pâtes. Très bien.